bonjour à tous bonjour à toutes ravi donc de vous revoir sur ma chaîne youtube sur flight simulator 2020 nous sommes au départ de la piste 34 de l'aéroport donc de sydney en australie avec pour code osci donc yankee sierra sierra yankee donc y ss y afin de vous offrir une petite vidéo concernant la scène au rbx donc de sydney vous allez voir c'est vraiment très très sympa c'est super bien détaillé et bas ça me réjouit de vous montrer cela voilà tout simplement la scène de rbx et d'une valeur de je sais même plus de 14 dollars mais j'aimerais pas vous raconter de bêtises enfin ça doit être dans ces eaux-là et en compagnie donc de l'aérolite 103 qui a été fait par nemet design comme vous le voyez avec la livrée france allons aux enfants de l'eau potrue voilà donc va pour un petit vol pourquoi donc avec cet ulm parce qu'il offre une vue panoramique qui est assez extraordinaire et avec un vol assez lent maxi entre 50 et 70 dînes mais 70 dînes c'est vraiment le maxi voilà donc avec une belle vision afin d'appréhender donc ce nouveau paysage de rbx donc de sydney voilà piste 34 démarrage alors évidemment comme il se doit cet aéronef n'est pas dénué de quelques petits défauts que je vais mentionner tout de suite et dont on va parler avant de le démarrer alors déjà quand vous allez l'acheter donc je lui par contre je suis sûr du prix est d'une valeur de 18,90 euros sur le site de sim market voilà vous le téléchargez et puis vous l'installez dans community en fait quand vous allez le prendre il est pas en position cold and dark d'accord il est en position comme je vais vous le montrer enfin comme on va le faire d'origine c'est à dire que vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton start et l'aéronef donc le ulm va démarrer tout de suite voilà il sera pas en position cold and dark néanmoins on va se faire une petite une petite description donc de du tableau de bord on va dire déjà l'extérieur bon graphiquement parlant il est quand même très très sympa avec une petite vitre pour protéger notre notre pilote une belle hélice en bois donc trois pales et puis avec des gouvernes d'un avion donc classique alors voyez on va déjà les tester nos gouvernent voilà donc c'est impeccable avec les ailerons voyez bouche son yoke voilà c'est pas un manche c'est un yoke je recommence pour bien montrer et il est aussi on peut utiliser aussi donc les volets voilà je les rends je vais vous montrer où est ce que c'est exactement donc à l'intérieur alors je me suis fait plusieurs vues un bien évidemment pour voir le tableau de bord voilà et aussi cette petite ulm et bien est constitué d'un comment dire d'un petit overred voilà alors c'est très simple on met le master en route l'inition générateur le bus secondaire et c'est tout vous avez le tableau enfin le petit bouton ici prime si besoin et s'il est vraiment froid les volets j'ai fait une vue directe voilà il se trouve en partie supérieure et les volets c'est la manette ici que vous voyez alors voyez on va les sortir voilà et là on va les rentrer alors comme je vous expliquais donc tout à l'heure ici c'est la position de démarrage que vous aurez quand l'ulm sera installé et si vous avez marqué engine start avant toute chose on va parler donc des fameuses anomalies ici vous avez donc l'adf ici votre indicateur de cap le niveau de fuel on va voir si ce niveau de fuel il change si je mets à 100% l'on est à la moitié oui il change bien donc c'est parfaitement fonctionnel je me mette mettre un petit peu moi je mette à 38% ouais c'est ça un peu moins de la moitié donc lui ça va impeccable ici c'est trois les petits boutons rouge ici donc ici vous avez donc la pression basse ici vous avez température haute d'huile et là vous avez le fuel bas voilà tout simplement donc c'est rien d'indiqué c'est une planche en bois avec un badin un anénomètre un vario et un altimètre voilà donc le badin qui est ici fonctionne très bien l'altimètre alors là par contre je trouve ça un petit peu dommage parce que quand on met des aéronefs en vente ou qu'on ils sont dispo leur cherche pas à savoir qui qui fait quoi ou quoi que ce soit si ça vient de plate simulateur 2020 ou alors du développeur je ne sais pas en tout cas c'est bien dommage qu'on puisse pas régler la pression mais ça me gêne beaucoup enfin bon à part ça ça va pas m'empêcher de voler non plus mais c'est important voilà donc c'est faudrait qu'ils mettent dans une première version la base le b à bas c'est ça quand même le vario fonctionne très bien et là vous avez la partie donc adf qui ne fonctionne pas elle si vous rentrez votre votre adf normal aiguille doit se diriger voilà vers le vers le code que vous rentrez et là ça ne fonctionne pas ça ne s'allume même pas et là vous avez donc votre bille alors les palonniers sont juste ici tac tac alors voilà ça se dirige bien alors c'est un train tricycle comme les m à toute façon donc pour attirer n'a pas trop de problème ici vous avez donc votre manette de frein alors j'ai configuré sur mon yoke bien évidemment quand c'est tiré c'est que c'est serré l'autre anomalie elle est là mais alors ça va pas trop 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 vous changer ne touchez à rien ne régler rien c'est à dire que je vais vous montrer voyez la position levée et moi je suis dans mon option mon pz 45 sur les trottels bas là je suis au maximum c'est à dire qu'il fait l'inverse donc c'est très très bizarre quand même mais ne touchez à rien ça va pas vous gêner du tout dans le fait de piloter ce petit tu l'aimes d'accord donc je reviens en arrière donc au ralenti idle et la pleine puissance vous voyez c'est l'inverse bon c'est pas c'est pas gênant en soi puisque il réagit exactement comme si votre cerveau il n'a pas besoin de penser à l'envers il réagit exactement comme si vous mettiez pleine puissance et ça marche tout seul alors deux autres anomalies et pas des moindres vous allez dans général modèle de vol et là il faut que ce soit indiqué moderne surtout pas historique parce que historique alors c'est une catastrophe voilà vous avez péter un câble voilà donc ça c'est important je répète général modèle de vol moderne voilà ensuite on va aller dans l'assistance pourquoi parce que quand vous allez l'utiliser pour la première fois c'est tout ouais c'est très bizarre aussi là les roues elles vont être bloquées dans l'asphalte pour atterrir et aussi bien dans l'air que dans l'asphalte mais ça va faire un peu comme des sables mouvants ce qui fait vous allez jamais redémarrer dans ce que je vous conseille de faire c'est ici alors moi c'est ce que j'ai fait défaillant c'est dommage j'ai désactivé les trois je me suis pas pris la tête avec ça ensuite j'ai atterri et après je les ai réactivé comme vous le voyez ici puis ma foi ça a l'air de marcher donc voilà voilà quand aux petites anomalies de cette ulm de cet air au lit 103 qui existe aussi sur xpn 11 mais néanmoins vous allez voir il offre une vue panoramique est assez splendide surtout sur sydney on va passer devant l'opéra on va passer au dessus du pont et puis revenir à atterrir vous allez voir il ya sa fourmi de détails cette scène au air bix c'est assez sympa et je suis assez content de vous montrer ça donc frais frais tiré pardon c'est bon allez on va démarrer voilà on démarre tout est prêt on est face au vent normalement j'ai réglé alors attendez alors météo j'ai pas mis une météo non excusez moi j'ai pas mis une météo éperchiante ah ok ouais alors ça c'est une autre anomalie excusez moi de la parenthèse parce que je croyais pas que ça faisait ça dès que je règle quelque chose en dehors du contexte donc comme général tout ça et ben le moteur c'est pareil si vous appuyez sur pause moteur va caler ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça il suffit juste ensuite de rappuyer dessus comme je viens de faire voyez ben encore encore une petite anomalie que je découvre donc c'est pas que c'est gênant gênant si vous voulez mais bon quand on vend ne fût ce qu'un ulm un aéronef voilà à même à 20 boules même pas il ya un minimum voilà que soit tous ces petits problèmes là soit réglé à je vous dis je sais pas si ça vient de mfs ou alors de des développeurs mais c'est important quand même parce que ça peut ça peut en troubler certains voilà ce que je comprends aussi ok donc on a vu les anomalies on a vu on va voir aussi les avantages de ce petit aérolite 103 et bien je vous propose de commencer sans plus tarder notre visite comme dirait l'autre assez de bla 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 voilà on fait une petite vue de l'extérieur la piste est assez longue je vais pas me m'embêter avec des volets il va largement décoller sans aucun problème voilà allez messieurs dames c'est parti voilà alors j'ai pas d'alarme à la rotation voilà donc je vais pas trop lever le nez parce que attention c'est pas non plus un mirage 2000 et vous voyez déjà cette vue on va déjà peut se mettre un petit peu à l'extérieur comme ça voilà j'aimerais bien faire un petit tour juste au dessus de l'aéroport parce que j'ai un peu prévu mon circuit cette fois ci par rapport aux autres fois mais je peux faire une petite entrave parce que tout est bien détaillé et c'est ce que j'aime dans 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 cette scène d'o rb x on découvre deux choses donc ce petit aérolite et puis la scène où rb x ont fait depuis pierre deux coups de pierre trois coups sexy pierre il peut y avoir des petits frise à vous allez voir ça se gère très très bien le taux de montée 500 600 pieds minutes moi ça me convient plus que parfaitement bah voilà donc j'ai pas réglé le l'altimètre parce que je ne peux pas tous simplement donc on prend en plein nord voyez on découvre déjà le petit aéroport enfin le petit c'est pas un aéroport que le port là bas de l'autre côté très sympa très très sympa faut que je trime un peu plus pour être tranquille voilà donc cet aéroport de signer avec cette scène au rb x sur votre droite et ici donc sur votre gauche voyez ces fourmis de détails encore on n'a rien vu c'est vraiment très chouette c'est vraiment une très belle scène c'est 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 très sympa à ce qu'ils ont fait un franchement ou rb x vous pouvez foncer les yeux fermés c'est quand même le top du top écoutez ce que je vous propose c'est qu'on vire légèrement à droite alors un trône en faux mes amis à des petits frise à d'habitude j'ai pas ces petits frise là c'est peut-être une connexion internet comme d'habitude l'opéra n'est pas très loin l'opéra est juste en face on va passer devant un petit port deux petits ports même et puis on va survoler ces deux petits ports pour ensuite se diriger face à l'opéra directement donc de signer et pas pour ensuite rentrer au bercail et puis on se fera une petite vue de nuit quand on sera en face des bâtiments là de tout ce qui est la ville de signer en fait le coeur de signer voilà pour l'instant ce que je vous propose c'est de continuer notre taux de montée on est à 1000 pieds voilà alors j'essaye de bien le trimmer pour pas être embêté attention donc aussi à la vitesse on va se faire une petite vue de l'extérieur il y a des terrains qui sont pas loin ici il y a un terrain de foot aussi je crois et on va faire une petite vue extérieure voilà j'essaye de gagner juste un petit peu de vitesse façon et je crois qu'il décroche à inférieur à 25 nm donc j'ai un petit peu de marche quand même mais néanmoins je reste assez vigilant je pense que je vais me caler entre 1500 et 2000 pieds allez une vue de l'extérieur alors attendez parce que j'ai réglé mon zoom d'un peu trop près n'est ce pas voilà donc nous sommes toujours en pleine en pleine montée voilà le le port est derrière l'aéroport est juste situé derrière nous alors on va tirer légèrement sur la droite l'opéra alors j'ai viré tout ce qui était notre notification parce qu'il vous montre où est ce qu'il est il est juste l'opéra en fait il est juste là quelque part par là voilà voilà vous voyez sa fourmi de détails c'est vraiment vraiment très très sympa c'est c'est très bien fait je suis à 44 fps bon l'ulm ne consomme pas trop mais mais quand même c'est pas trop mal voilà donc allez je vais me mettre un peu régler mon assiette la puissance je vais la réduire un tout petit peu voyez ici pas que ça a disparu donc ça me va bien 50 neuf ça me va très bien aussi bon bien sûr il faut régler un je sais pas comment pilote cette ULM dans le réel franchement c'est pour ça j'ai pas trop de notion à ce niveau là je peux pas vous dire si le modèle de vol représente donc cette ULM je n'en sais absolument rien pour l'instant ce que je vais vous faire découvrir c'est ce panoramique donc avec cette A8103 vous voyez je ne sais plus donner de la tête c'est attendez moi ça tous ces détails c'est c'est super chaud franchement j'ai rien à dire c'est vraiment c'est vraiment très bien fait très très bien fait tous les petits détails je les félicite au RBX de toute façon vous ne pouvez que leur faire confiance si vous prenez si vous prenez donc cette scène qui est disponible directement en boutique sur Flax Simulator 2020 je vais pas vous prendre la tête à chercher le midi à 14 heures voilà 2000 pieds ça me convient alors l'assiette est bizarre à régler bien évidemment parce que j'ai placé la vue de telle façon à ce qu'on voit tous les écrans de navigation ça me semble ça me semble logique alors cet ADF vous voyez je ne sais pas du tout comment le faire marcher voilà donc là nous sommes vraiment au coeur de Sydney avec le pont et juste l'opéra qui est sur le côté on va passer comme je vous ai dit juste au dessus des petits aéroports on va commencer à descendre je voulais vous montrer un petit peu même au niveau verdure et terrain que c'est quand même assez bien fait vous voyez derrière là ici vous avez un petit terrain de foot j'avais pas qu'ils avaient un terrain de foot donc en Australie vous voyez ici donc cette circulation qu'il y a c'est vraiment très beau très chouette très très chouette avec de jolis détails j'apprécie énormément vous voyez l'opéral est juste ici juste là voyez vous voyez deux petits ports sont là bon c'est vraiment juste pour vous montrer comme ça allez je vais commencer à descendre un petit peu je vais réduire très légèrement de gaz 500 pieds minutes moi ça me va bien comme ça on peut observé regardez moi ça aussi je pourrais vous montrer plein d'autres choses parce que c'est assez impressionnant comment ça me comment votre regard est attiré partout voilà regardez même les moindres maisons les moindres bâtiments ça vous attire l'oeil c'est c'est très chouette c'est très très chouette alors j'espère que lors de la vidéo ça va pas faire trop sombre parce que j'ai quand même remarqué mes vidéos sont très sombres une fois qu'elles sont diffusées parce que voilà normalement ça doit pas faire comme ça regardez moi ça regardez je réfléchis à ce que je dis quand je parle en même temps que j'observe et un homme ça peut faire une chose à la fois ça peut pas parler observer une gonzesse si elle parle c'est tout elle alors vous ne sommes pas pareils messieurs voilà donc là je suis à combien ok donc je réduis doucement on va virer très légèrement sur la droite alors c'est marrant parce qu'en fonction des heures vous avez soit des pétroliers qui arrivent et qui sont en mouvance donc ce qui est très chouette ou soit des gros bateaux comme ça et c'est pas mal aussi voilà donc ça bouge sa vie c'est assez sympa voilà ce bel opéra qu'on va essayer de voir en détail on va se mettre à 700 pieds d'altitude voilà donc on passe juste au dessus du petit port c'est très chouette j'ai peut-être pas choisi la bonne heure parce que normalement c'est beaucoup plus tard que ça j'ai peut-être mis un peu trop de nuages j'ai mis quelques nuages je crois que j'ai pas trop fait gaffe en fait après on peut on peut changer un voyez les petits voiliers c'est super sympa avec les reflets de l'eau c'est c'est très très chouette regardez voyez vous c'est ce que je voulais vous montrer regardez moi ça tous ces bâtiments tous et c'est c'est d'une précision chirurgicale mais c'est c'est un truc de dingue on va passer légèrement dessus voilà puis après on va se caler à 700 pieds alors évidemment on n'est pas à 700 pieds c'est juste pour dans le réel pardon c'est juste pour la vidéo regardez moi ça avec le reflet de l'eau c'est vraiment magnifique superbe scène franchement j'apprécie voilà une petite vue de l'extérieur ça méritait ça quand même voilà une petite vue un peu plus éloignée c'est pas plus mal attention je pousse ma souris je sais pas où la mettre pas qu'elle gêne la vue voilà donc avec ce reflet de avec la lumière du soleil donc dans la mer et le reflet vous voyez ici des bâtiments comme avec le pont quand on va arriver en face du pont voyez ici là tout ça ce sont des reflets ce n'est pas une perturbation graphique je pose bien ah là là regardez moi ça je trouve ça splendide c'est magnifique c'est magnifique et ça vous donne envie de voler en fait bien que les modèles de vol ne soit pas encore hyper perfectionné mais ça va venir ça va venir moi j'y crois toujours j'ai toujours espoir en tout donc c'est c'est vraiment très bien très très bien on va continuer à descendre deux secondes après on va passer devant donc le coeur le coeur de ciné j'ai pas eu le temps d'arpenter d'autres 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 scènes de cet orbx c'est à dire d'autres endroits voilà là il faut que je descende un petit peu merci quand on est en train de parler on se concentre moins sur sur le vol voilà il faut que je descende voyez regardez avec le ça ça doit être un pétrole lui ça c'est assez cool c'est franchement c'est cool c'est j'apprécie énormément énormément allez vous descendre alors pilotage il est un peu space mais il se manique assez bien non j'espère que j'aurai assez de choux parce que j'ai l'air de consommer quand même allez 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 on baisse le nez voilà on va passer au dessus alors on a 50 nœuds voilà c'est chouette c'est très chouette avec les rayons de soleil avec les ombres et les rayons de soleil c'est vraiment super sympa voilà donc je me rapproche un petit peu on va essayer de se maintenir aux 700 pieds 750 pieds ça me semble pas mal on va observer à gauche à droite une fois qu'il soit bien triné sinon je vais pas pouvoir m'amuser comme je désire le faire alors j'ai essayé de d'essayer de passer sur le pont ne vous tentez pas parce que ils considèrent qu'il y a trop de contraintes et que vous n'avez pas sorti de train d'atterrissage là aussi allez si on veut en tout cas je vais pas le faire parce que ça vous bloque directement donc ça serait un petit peu ridicule que la vidéo s'arrête comme ça pour une connerie en fait on va passer au dessus du pont tout simplement c'est chouette c'est sympa c'est très très sympa très très sympa c'est très bien fait franchement je suis épaté par par cette scène c'est vraiment le le top du top voilà regardez attention là attention à vos gaz il faut bien régler parce qu'il n'y a rien pour vous indiquer que il faut garder de la vitesse sinon si on fait pas d'offres on va vite à décrocher je regarde un petit peu mon pdf 45 est ce qu'il faut le régler allez on arrive alors ce que vous voyez ici ce sont juste les reflets vous voyez on voit juste les reflets du pont c'est pas une anomalie c'est c'est vraiment quelque chose de très très chouette alors j'avais réglé aussi les petites vues voilà sur le côté bon ça c'est juste histoire de de m'éclater un peu et puis d'observer sous de nouvelles facettes c'est juste histoire d'eux alors voilà vous voyez les bâtiments sont très très bien représentés on va passer devant un deuxième point vous voyez cet opéra là parce que je voulais vous montrer il est super bien fait super bien fait juste ici on va tous les détails c'est vraiment excellent voilà donc on passe largement au dessus de notre pont voilà on va voir l'opéra de de ce côté je vais en mettre un tout petit peu de gaz sans trop monter ce que je m'étais fixé entre 1500 et 2000 je me suis laissé de la marche quand même voilà avec les deux petits drapeaux australiens voyez regardez regardez moi ça tous ces détails c'est très chouette à l'opération voit bien avec les petits bateaux qui vont bien notre pont avec la circulation c'est très bien c'est très très bien voyez vous voilà super super magnifique j'ai rien d'autre à dire très chouette regardez toute cette étendue là franchement c'est c'est très très beau alors mes amis voilà on va regarder un petit peu on va virer sur notre gauche et regardez moi ça c'est fabuleux c'est vraiment vraiment très chouette au niveau luminosité regardez un peu sur derrière vous aussi comme ça regardez moi ça ça il va merder dans mes différentes vues regardez ça allez on va se faire un petit peu une vue de l'extérieur c'est c'est moi ça c'est grandiose j'ai rien à dire d'autre allez je vous laisse j'arrête de jacter pour ma kekos je vous laisse profiter un petit peu de la vue voilà à l'opéra derrière voyez vous regardez enfin c'est trop bien c'est trop trop chouette allez on passe au dessus du deuxième pont et puis après je vais aller me croûter la tronche bah ouais mais là je suis à 2000 ouais c'est normal j'arrête de vous parler je me concentre un peu sur mes sur mon vol là parce que j'ai pas envie du tout d'aller à 2500 pieds allez j'avais dit 2000 donc il a du mal à allez on descend voilà une dernière vue comme ça oh là 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 qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est beau c'est magnifique tous les petits bateaux tout est précis tout est bien éclairé franchement une très belle scène et bien notre aéroport est là bas donc il y a trois pistes il me semble sur celui là je ne sais plus donner de la tête mes amis donc je vais utiliser ce petit tue et l'aime et bien simplement pour vous pour découvrir des monuments pour découvrir des paysages pour découvrir des villes comme comme je le fais là voilà je trouve très bien même s'il est plus loin d'être au top au niveau à tout ce qui est modèle de vol et de réalité il leur faut qu'ils fassent quand même des petites mises à jour pour que le produit soit assez parfait comme je vous disais il existe sur xpn 11 et je me souviens pas sur xpn 11 qu'il y ait eu des des soucis de cette façon je crois que j'ai essayé une fois en plus regardez moi ça c'est vraiment très chouette puis là on prend le temps en fait un parce que voilà vide l'aile parce que en fait le vol est lent donc on a le temps d'apprécier les choses on attend de voir tout ça tranquille ou les gars donc ça c'est assez cool bon normalement je peux il faut que j'atterrisse à la 34 mais j'ai pas refaire tout tour dans la vraie vie comme les gens disent eh bien on attire face au vent j'ai réglé manuellement le vent je vais pas trop perturber le système parce que si je le perturbe et je me colle un vent de face sur la piste 16 donc 160 degrés ça risque de bouger beaucoup alors ça c'est pareil je ne comprends pas non plus en fait ça me l'a fait plusieurs fois donc voilà mais bon on est toujours aussi bien alors par contre ah ouais je suppose que la nuit ça va me faire une vidéo sombre à veuillez m'excuser si ça fait une vidéo son j'espère que ça va pas le faire parce que parce que c'est assez désagréable à regarder en fait magnifique allez maintenant on va se concentrer on a vu ça un petit peu sur l'atterrissage donc là vous avez un papy commence à m'indiquer que je suis quand même beaucoup trop haut il fonctionne en théorie fonctionne je pense ah oui il fonctionne je commence un petit peu à rattraper le plan de vol je suis en train de mettre mes mains sur le réseau en effet je suis trop haut dans le plan de vol je suis encore trop haut au fur et en mesure que je descends toujours trop haut là je commence à être pas mal allez on se met bien bien en face de la piste alors j'espère que je vais pas me coûter comme un con ça m'arrive même même si l'atterrissage il est lent ouais je suis bien à trois degrés là c'est cool je suis un petit peu trop bah maintenant voilà on va relever un peu le nez c'est pas très grave on va faire les corrections qui s'imposent voilà oui alors vous voyez ça peut j'ai pas trop l'habitude de cette ulm donc et puis en plus d'argumentement c'est vrai que c'est un peu un peu chaud patate j'ai l'habitude d'un peu plus de vitesse et là c'est bizarre aussi les gaz gt là tout ça normalement les aiguilles elle monte je suis pas aussi bas que ça quoi voilà il ya quelques petites choses encore oula j'ai accélégré je trouve ça allait couper seul bruit il est c'est complètement atténué donc voilà là je reviens sur le plan de vol parce que j'ai laissé tomber alors cet ulm peut atterrir sur de très courtes distances il peut décoller sur de très courtes distances aussi vous l'aurez bien compris alors je suis toujours respectue toujours mes ventes de trois degrés n'est ce pas alors plus alors moi sur le côté je suis complètement sombre c'est voilà j'ai pas mis les lumières en plus parce que les volets sont complètement c'est peut-être pour ça non au moins vous n'avez pas besoin de voir ma tronche il faut être assez doux dans les commandes un petit peu trop ce qui est normal voilà j'ai des frises faudrait pas que ça me coupe la vidéo j'ai ma souris qui m'embête un tout petit peu voilà va disparaître ouais ça frise quand même ça frise un tout petit peu bah écoutez faut pas être pressé un de façon on n'y est pas vas-y c'est sûr qu'on va pas arriver à 180 nœuds les gars ou une centaine de nœuds bon là on est tranquille 30 nœuds faut faire gaffe j'ai pas envie de décrocher c'est un peu long non je vous l'avoue sincèrement mais comme d'un ben vous couperez puis alors moi j'ai la gueule toute noire alors j'ai la tronche en bas ça va être beau quand je vais reproduire tout ça j'espère ça va pas faire trop sombre bon même si ça fait trop sombre je vous prie de m'excuser ça fera trop sombre de façon ce qui importe c'est les jeux de lumière qu'il y a dans le sur cette scène quoi qui m'impressionne assez c'est quand même assez bien fait ah donc trop vite non oula ça a été chaud quand même l'arrivée est très assez bizarre moi j'ai pas sorti l'écran de voler vous pourriez sortir l'écran de voler si vous voulez ça a été volontaire de ma part parce que je voulais voir comment il faisait en fait mais sinon vous pouvez les sortir l'écran de voler il n'y a pas de souci particulier pour ça voyez ici les aéronefs c'est très chouette on va se mettre à côté d'un d'un aéronef qu'est ce que vous en pensez et dit donc si j'ai des idées moi mais c'est un truc de dingue c'est fabuleux d'avoir des idées comme j'ai déjà je pense que j'ai pas du tout le droit d'être là avec un machin comme ça avec un petit aéro 8 alors 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 que le béciol c'est un 747 c'est au coup oui ça doit être ça voilà 380 je sais pas sans vrai et plus un à 380 je sais pas si elle a bossé et bien mes amis allez on va se mettre à côté attendez attendez je vais faire un petit peu exprès voilà ok racquet allez regardez moi ça voilà ça va être sombre et dit donc et c'est chouette quand même façon ça sert à rien que je me claque en un call d'endart parce que comment dire il va pas redémarrer comme ça à l'origine donc on va tester quand même ah ah voilà ça coupe bien par contre ça c'est un peu brutal mais mais ça coupe un bon j'ai j'ai essayé l'unition on va arrêter le générateur on va arrêter alors la batterie sur hola sur off oh mon dieu voilà oh là là oh là là continuez continuez on continue voilà il reste plus que ma lampe frontale voilà dans cet avion bon écoutez c'est pas une vidéo encore des plus extraordinaires bon ça va être un peu sombre je vous l'avoue surtout à la fin et là ça bug à mort mon dieu voilà on a vu la scène de rbx donc sur sydney et bien je pense qu'on s'est bien éclaté je vous ai pas montré toutes les facettes mais non on a pu conclure que c'était très bien fait avec beaucoup de détails on a vu le vol de jour le vol de nuit et puis cet aérolyte qui mérite encore franchement quelques petites mises à jour mais c'est pas grand chose après quand il sera franchement bien même déjà là si vous voulez voir plusieurs paysages et bien messieurs mesdames c'est parfait voilà donc je vous laisse la belle lune bientôt pour une nouvelle vidéo faut savoir que j'ai de nouveau encore des polypes dans ma vessie donc je me fais opérer c'est une saloperie de maladie ça revient ça revient tout le temps en fait donc c'est très chiant donc je vais me faire opérer donc jeudi prochain j'espère que tout va bien se passer après avec un petit traitement chimiothérapique comme la dernière fois donc ça va être un petit peu un petit peu chaud donc vous étonnez pas si vous voyez pas pendant quelques temps voilà messieurs voilà mesdames je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao